... Elle s'appelle Lucrèce. Il fallait qu'elle ait un nom en elle. Lucrèce est à la fois dans l'antiquité l'image de la vertu. Lucrèce, chez les Romains, c'est la femme qui s'est tuée parce qu'elle avait été violée, le viol de Lucrèce, tout le monde connaît ça. Et c'est aussi Lucrèce Borgia, c'est-à-dire l'extrême licence. C'était drôle d'avoir comme nom l'extrême vertu et l'extrême licence. Et là commence pour eux une existence sans beaucoup de surprises et qu'ils tiendraient à demeure avec tout ce qui peut enraciner une vie, des amis, des enfants et des chiens. Votre dernier livre-t'impôt a été couronné et a obtenu le prix de l'Académie française. Est-ce que votre chêne Lucrèce et votre chat Orphée en sont conscients ? Je pense qu'ils en sont conscients parce que c'est l'illusion qu'on veut avoir, c'est que les animaux sont conscients de ce qui nous arrive. Alors si quelque chose d'agréable arrive dans mon existence, j'ai l'impression que les animaux sont aux premières loges. Ils le sentent. Vous avez beaucoup de toiles accrochées au mur, pourtant aucune d'un peintre animalier. Ce sont des fenêtres qui sont ouvertes dans un mur. La peinture c'est très agréable. Mais je ne recherche pas, les animaux sont pour moi des êtres vivants, c'est comme des amis, pour moi ce sont les dieux lards du foyer, si vous voulez. Je trouve qu'ils absorbent l'angoisse, ils sont des présences toujours, je vais aller dire toujours présentes, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. On est sûr de les retrouver au moment où on en a besoin. Ils ont une humeur à peu près constante, quoique avec des zones d'imprévisibilité. Et moi, personnellement, je dois dire qu'une maison sans animaux est une maison, pour moi, un peu vide. Beaucoup de grands écrivains ont eu un jour besoin d'écrire sur les animaux. Pour quelles raisons ? Chez un homme comme Baudelaire, bien chez Colette, il est évident que les animaux tiennent une place considérable. Ils définissent même une part de la sensibilité, de la psychologie de l'écrivain. Quelquefois même, ils sont des... Dans la chatte, Colette a fait un roman célèbre, la chatte. Ils deviennent même un des sujets de l'œuvre. J'ai écrit un livre qui s'appelle La constellation des lévriers. Et la présence des lévriers a un sens d'un bout à l'autre du livre. C'est de... J'ai pensé à des animaux que j'avais connus. C'était d'une magnifique bête. Assez rare, d'ailleurs. On en voit peu ici. Ce sont probablement les plus grands animaux, les plus grands chiens qu'on puisse trouver. Ce sont les deerhounds. Ce qui veut dire chasseurs de daims. Ils n'ont jamais accompagné que les dieux du silence, les froides déesses de la chasse ou, sur leur tombeau, les favorites couchés dans le marbre. J'ai un ami, l'écrivain François Nourissier, qui avait un chien célèbre parce qu'il a fait un roman sur un livre sur lui, qui était un très beau teckel, un poil long, et il l'a perdu il y a un an. Je lui ai dit, François, qu'est-ce que vous allez faire ? Il m'a dit, je suis allé à la SPA, j'ai pris un corneau. Donc, voyez-vous, on peut adorer les chiens et ne pas aimer uniquement les chiens de race. On aime le chien. À votre avis, qu'est-ce qu'une vie de chien ? Il y a un mot de Bernanos qui m'a toujours beaucoup frappé. Il disait, je veux bien dire que j'ai eu une chienne de vie, je ne veux pas qu'on dise que j'ai eu une vie de chien. C'est très différent. Une chienne de vie, c'est une vie difficile. Une vie de chien, pour lui, c'était une vie qui n'est pas celle d'un être humain. Et moi, c'est une différence que je n'accepte pas parce que je trouve que les chiens ont finalement aussi des malheurs et une certaine dignité, quelquefois, dans ces malheurs. Pour moi, j'ai une tendance à personnaliser la vie du chien. Pour moi, un chien n'est pas un objet, ce n'est pas une chose. C'est quelqu'un qui, je dirais presque, qui a des destinées de chiens. Et là, ce qui me frappe, c'est qu'entre les animaux, il y a des gens qui réussissent leur existence, si je puis dire, qui ont des vies parfaites, des vies heureuses. Il y a aussi des chiens qui sont extrêmement malheureux, qui seront toute leur vie des souffres-douleurs, exactement comme des gens qui, dans leur vie, sont un peu des... J'allais dire des paumés, mais... C'est un mot méchant, mais c'est un mot qu'on emploie. Quel est votre langage ? Avec l'Afghan ? Oui. Ils sont des chiens qui ont... La communication avec eux est assez mystérieuse. Ils sont des chiens, quand on les appelle, ils n'en répondent pas toujours. Ils sont des chiens, si on les détache, ils s'enfuient. Vous savez, en Afghanistan, on dit que c'est le produit du croisement de chimpanzés, enfin, et de chèvres. C'est-à-dire que dans les deux cas, l'origine est assez étrange, un peu mythologique. Ma communication avec elle, c'est une très grande gentillesse. Quand elle a envie d'être avec moi, elle est avec moi. Quand elle n'a pas envie d'être avec moi, je peux faire tout ce que je veux, elle ne viendra pas. C'est un chien qu'on ne commande pas. Il ne faut pas dire à un Afghan, viens ici, fais ceci, fais cela. C'est probablement le caractère le plus... Pour moi, le plus proche d'un chat, n'est-ce pas ? Exactement comme un chat à son existence propre, ce chien est absolument ingouvernable, indomesticable. Pour moi, ce n'est pas un chien domestique. Et dans la race des chiens, il me semble que l'Afghan est celui sur lequel l'homme met le moins son empreinte, n'est-ce pas ? En vous écoutant, on s'aperçoit que vous vivez avec eux depuis toujours. Oui, dans la maison, il y a toujours eu des chiens. Ma mère, quand j'étais enfant, avait des bichons maltais, des ténériftes, que d'ailleurs, nous allions chercher en Belgique. A la suite de ça, j'ai eu un chien qui a énormément compté pour moi, que j'ai acheté, qui était un boule mastif. Le boule mastif, ce sont des chiens absolument admirables. Elle avait 62 cm de tour de cou, elle pesait près de 80 kg. C'était vraiment une personne. Rarement, j'ai eu dans ma vie un chien qui me semblait avoir une telle compréhension, et je lui parlais, elle avait l'air de comprendre, et elle a eu un rôle dans mon existence constant. Ma mère l'aimait beaucoup, et cette chienne était très attachée à ma mère. Et pour vous dire à quel point j'ai eu l'impression qu'elle sentait l'évolution de nos vies à tous, lorsque ma mère s'est trouvée, pendant les derniers temps de la vie de ma mère, cette chienne ne la quittait pas, était couchée le long de son lit. Et puis un jour, elle s'est dressée, et elle est sortie de la chambre. C'était environ trois semaines avant sa mort. Et ma mère a remarqué très bien cette chose, et c'était évidemment assez extraordinaire. Elle a quitté la pièce, elle n'est jamais rentrée. Et effectivement, ma mère est morte après, et cette chienne est restée prostrée pendant ces derniers jours. Quand nous sommes revenus du cimetière, après l'enterrement, mes beaucoup d'amis sont venus m'accompagner ici, et la chienne, immédiatement sortant de sa prostration, a montré une joie absolument débordante. Et on lui disait, mais enfin, écoute, calme-toi, c'est absolument indécent ce que tu fais, on vient d'enterrer ta mère, et tu te conduis comme ça. Et au fond, c'était elle qui avait raison, c'était elle qui nous enseignait le sens de l'existence, de la vie, n'est-ce pas ? La page était tournée, la vie continuait, il fallait avoir une autre existence, et c'est elle qui m'a engagé dans cette voie. Et je dois dire que rien, aucun être au monde, aucune présence ne m'a plus aidé à ce moment-là à accepter la disparition de ma mère, qui était certainement ce qui a compté pour moi énormément, que cette bête qui m'enseignait que rien n'était terminé, que tout allait continuer. Nous avons eu une nouvelle vie ensemble, et c'était elle qui m'a montré le chemin à suivre. Sous-titrage ST' 501